chers étudiants bonjour dans cette vidéo on va voir quelques exercices de la série lentilles minces on va commencer par l'exercice numéro 4 les autres exercices 1 2 3 on les fera dans une autre séance et ou bien dans une autre vidéo donc on va commencer par l'exercice 4 donc qu'est ce qui veut l'exercice on vous dit alors soit une lentille divergente de distance focale égale à 2 cm première question déterminée par calcul et par construction graphique la position de l'image après une des primes donnée par cette lentille d'un objet réel à b placé sur le foyer image f prime de la lentille et perpendiculairement à son axe quelle est la nature de l'image dans une deuxième question et calculer sa longueur à prime des primes donc pour calculer la position de pour calculer la position de l'image bien sûr on va utiliser la relation de conjugaison donc la position de l'image à prime des primes se calcule par la relation de conjugaison pour la relation de conjugaison qu'on va utiliser donc on va utiliser cette forme alors 1 sur o f prime égale à 1 sur oa prime moins 1 sur oa bien sûr cette relation que vous devez apprendre par coeur vous pouvez faire aucun exercice si vous connaissez pas la relation de conjugaison donc à partir de là qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai pas alors on vous dit soit une lentille divergente de distance focale égale à 2 cm c'est à dire un de la distance focale qui est égale à 2 cm ou un dit donc alors on vous dit déterminé par calcul et par construction graphique la position de l'image donnée par un objet placé sur le foyer image f prime donc qu'est ce que j'ai un dit la position de l'objet à la lentille donc un dit le o a d'accord et je cherche le o a prime donc à partir de la position à partir de la relation pardon de conjugaison je vais tirer le 1 sur o a prime 1 sur o a prime est égal à 1 sur o f prime plus 1 sur o a à partir de là j'ai tiré 1 sur o a prime maintenant j'ai tout ce qu'il faut je passe à l'application numérique donc il faut faire très attention au f prime il est négatif c'est pour ça que j'ai mis moins pourquoi négatif parce qu'on dit une lentille divergente alors qu'on a dans le cours qu'on a une lentille divergente la distance focale 2 cm l'application numérique vous devez mettre le signe moins d'accord donc dans la la lentille divergente la distance focale elle est négative donc on dit moins 2 bien sûr on va pas aller à 1 cm je dois convertir en mètres donc moins 2 10 puissance moins 2 voilà plus donc 1 sur alors o a la position o a il y a 2 10 puissance moins 2 voilà j'ai dit le signe moins parce que l'on a l'objet il se trouve alors placé sur le foyer image f prime voilà ben nablé le foyer image f prime il se trouve avant la lentille donc on dit un signe moins par rapport au sens de propagation de la lumière au sens positif donc on a tout le dit moins 1 demi de 10 puissance moins 2 maintenant 1 10 puissance moins 2 il y a 10 puissance 2 qui est là il faut mettre moins 1 bien sûr parce qu'elle est là il faut mettre ou elle est là il faut mettre qui est là il est mettre moins 1 donc 1 sur o a prime égale à 10 puissance moins égale à 100 pardon 10 puissance moins 1 cela veut dire que o a prime je prends l'inverse alors 1 sur 100 ça me fait moins 0,01 m bien sûr et cela veut dire que c'est égal à moins 1 cm voilà donc la position de l'image on vous demande de faire aussi par construction graphique ce qu'on vous dit ici pardon déterminé par calcul et par construction graphique alors par construction graphique alors là j'ai représenté une lentille divergente alors la lentille divergente alors là j'ai représenté aussi le change de propagation de la lumière il y a le foyer image f prime et le foyer objet f il faut faire attention la représentation à la lentille divergente mais c'est qui m'a ta la divergente la divergente la convergente pardon c'est qui m'a la lentille convergente voilà donc on a dit f prime on a dit f alors je vais placer l'objet on a ab il est sur le foyer image voilà donc pour représenter pour trouver plutôt la position de l'image je vais tracer les rayons on a les trois rayons le rayon donc parallèle à l'axe optique puisque c'est une lentille divergente donc divergent la lentille de telle sorte que la prolongation elle passe par f prime voilà et le deuxième rayon celui qui passe par le centre optique n'est jamais dévié donc la prolongation de ces deux rayons me donne bien l'image a prime b prime donc regardez j'ai essayé de faire j'ai essayé de l'axe optique j'ai essayé de graduer plutôt j'ai essayé de graduer l'axe optique mais j'ai bien eu comme alors là j'ai pris puisqu'elle a et les valeurs les paroles n'est donc c'est des valeurs que je peux représenter que maintenant deux centimètres c'est des valeurs que je peux représenter donc donc j'ai représenté elle a chaque un carreau ne représente un centimètre donc la distance focale il est qu'elle fait deux centimètres maintenant ce que je trouve ici je peux le jeu le résultat je peux le lire à partir des graphes donc il va n'arrêter moins un centimètre analytiquement donc par calcul maintenant je le trouve je le trouve graphiquement être utilisé moins 1 à il est que moins un et bien je trouve bien au après qui est égal à moins un regardé le sens propagation de la lumière qui sera haut on est le sens contraire au a prime donc c'est bien un des insignes mois voilà pour la deuxième question on vous dit quelle est la nature de l'image calculer sa grandeur après des primes donc pour la nature de l'image et sa grandeur pour la nature de l'image puisque l'image réelle de ce côté là ça veut dire qu'elle est virtuelle d'accord elle est virtuelle et elle est issue elle est construite pardon elle est construite par la prolongation des rayons émergents avec celui là donc le rayon en rouge et le rayon en bleu ils vont pas se rencontrer de ce côté là maintenant il y a produit une image réelle donc ils se sont pas rencontrés ici c'est la prolongation quand j'ai prolongé le rayon à d'ailleurs rouge l'intersection la prolongation avec le rayon bleu qui m'a donné le l'image donc c'est une image construite par prolongation des rayons émergents donc c'est bien une image virtuelle pour sa grandeur je vais utiliser l'expression tel le grandissement gamma c'est égal à quoi c'est après des primes sur ab qui est aussi égale au a primes sur oa donc au a primes sur oa regardez au a primes qui est égale à moins 1 ou au a est égale à moins 2 donc j'ai pris les les deux grandeurs que ce soit au a primes ou la oa je les ai pris en centimètres m'a l'est parce que j'ai des centimètres et là j'ai un centimètre il faut que ce soit la même unité puisque j'ai des unités le feu ou l'unité le ta donc je les prends physio j'en mètre ou la physio j'en centimètre qui m'a l'est essentiel il faut pas confondre donc j'ai mis à moins 1 à moins 2 ça me donne un 0,5 et je trouve bien un plus 0,5 parce que l'image elle est droite d'accord et je vérifie graphiquement j'ai dit que l'image elle est bien droite et elle est égale à 0,5 elle est qu'elle est égale à la moitié de ab voilà donc pour le pour ce premier exercice on passe maintenant à l'exercice 5 alors dans l'exercice 5 on vous dit en place un objet ab alors en place un objet ab de longueur 5 mm à une distance oa devant une lentille mince convergente de centre o et de distance focale o f prime qui est égale à 2 centimètres l'objet étant perpendiculaire à l'axe de la lentille son image a prime b prime donnée par la lentille sera formée à une distance oa prime du centre o rappeler la relation entre les distances oa oa prime et o f prime deuxième question où doit-on placer l'objet ab pour former une image a prime des primes sur un écran placé à une distance 3 ou f prime de la lentille quatrième question faire une construction géométrique du système objet lentille image et pour la dernière question quelle sont la nature et la grandeur de l'image a prime des primes donc on passe maintenant à la solution alors pour la première question on vous demande de rappeler la relation entre les distances oa oa prime et o f prime alors oa c'est quoi c'est la distance de l'objet à la lentille oa prime c'est la distance de l'image à la lentille et o f prime c'est la distance focale de la lentille donc la relation qui dit la position de l'objet la position de l'image et la distance focale ce n'est rien d'autre que la relation de conjugaison qui est donc écrite sous cette forme 1 sur o f prime est égal à 1 sur oa prime moins 1 sur oa que je répète encore une fois vous devez apprendre par coeur alors pour la deuxième question on vous dit où doit-on placer l'objet ab pour former une image a prime des primes sur un écran placé à une distance 3 o f prime de la lentille donc pour cela alors j'ai j'ai appliqué la relation de conjugaison voilà après on vous dit où est-ce qu'on doit appeler où est-ce qu'on doit mettre l'objet donc on cherche la position oa donc à partir de cette relation de conjugaison je tire 1 sur oa donc là j'ai laissé le signe moi mais elle est moins 1 sur oa c'est égal à 1 sur o f prime moins 1 sur oa prime donc là j'ai remplacé après o f prime par 3 o f prime c'est ce qui est dit dans l'exercice donc on dit 1 sur o f prime moins 1 sur 3 o f prime qui est égal à 2 sur 3 o f prime d'accord donc à partir de là je calcule le oa donc le oa je trouve que c'est égal à moins 3 moins 3 o f prime sur 2 alors si je remplace o f prime par sa valeur o f prime qui est égal à 2 centimètres je remplace 2 centimètres donc le 2 il rougne à 2 on est le cas directement oa de centimètres donc 3 oa moins 3 centimètres voilà donc il faut placer l'objet à 3 centimètres de la lentille pour avoir une image qui est égale à 3 o f prime on vous demande dans la troisième question de faire une construction géométrique du système objet lentille image donc là j'ai représenté toujours l'axe optique j'ai essayé de le graduer afin de bien représenter les choses si je peux bien sûr il y en a qui qu'on a des valeurs avec d'ailleurs que je peux représenter des petites valeurs que je peux représenter qui m'a 2 ou 3 centimètres etc des petites valeurs voilà donc j'ai dit la lentille convergente alors cette lentille elle a une distance focale de 2 centimètres que j'ai représenté ici puisque puisqu'elle est une lentille donc convergente avec le foyer objet f et ça c'est le foyer image f prime situé à 2 centimètres de la lentille voilà donc l'objet tana il est à 3 centimètres l'objet il est à 3 centimètres donc l'image pour tracer l'image je représente donc le le rayon qui passe par le centre qui n'est jamais dévié au lieu de celui qui est en bleu après je trace le rayon qui est perpendiculaire à l'axe optique l'objet en passant par le foyer image donc le point d'intersection des deux rayons me donne bien l'image a prime b prime qui est bien situé à 3 3 o f prime donc 1 2 et 3 bon maintenant pour la dernière question on vous dit quelle sont la nature et la grandeur de l'image a prime b prime pour cela bien sûr il faut calculer le grandissement le grandissement gamma qui est égal à a prime b prime sur ab qui est aussi égal à o a prime sur o a donc o a prime a il est o a prime qui est égal à 3 o f prime sur o a voilà alors 3 o f prime qui est positif 3 o f prime qui est égal à 3 fois 2 o a c'est égal à moins 3 a il est o a c'est moins 3 donc il peut aller moins 2 gamma est égal à moins 2 un gamma négatif un gamma négatif maintenant l'image elle est renversée et la valeur ko elle est égale à 2 ça veut dire que l'image elle est deux fois plus grande que l'objet et on le voit ici clairement dans la construction on voit que l'image elle est deux fois plus grande que l'objet que l'objet oui voilà donc on vous le dit ici alors a prime b prime est égal à moins 2 ab alors moins 2 je le garde ou ab l'objet qui est égal à 5 millimètres voilà a il est 5 millimètres donc il est moins 10 millimètres qui est égal à 1 centimètre voilà donc l'image est donc renversée et de longueur égale à 1 centimètre voilà pour l'exercice 6 alors on vous dit on a colle deux lentilles divergences plus 5 et moins 2 dioprix plus 5 dioprix moins 2 dioprix on veut former sur un écran à l'aide de ce système optique une image réduite de 50% de l'objet réel comment faut-il placer l'objet l'ensemble des deux lentilles et l'écran alors là je vais commencer par un petit rappel parce que c'est une partie que j'ai pas abordé dans le cours des lentilles donc alors la vergence équivalente des lentilles à coller la vergence pardon voilà la vergence équivalente des lentilles à coller lorsque j'ai des lentilles à coller alors la vergence équivalente de la lentille équivalente il y a la somme des vergences de toutes les lentilles donc c total est égal à c1 plus c2 etc donc là je précise on sent pas les distances focales mais on sent les vergences d'accord on sent le même collouche f qui est égal à f1 plus f2 plus f3 non on sent les vergences c total est égal à c1 plus c2 etc donc Hanna puisqu'on a un doublé les vergences plus 5 et moins 2 alors la vergence totale d'Aro ce sera 5 moins 2 qui est égal à 3 dioprix voilà donc on vous dit comment faut-il placer l'objet l'ensemble des deux lentilles et l'écran Hanna bien sûr il faut faire le calcul alors Hanna l'image réduite de 50% par rapport à l'objet donc on va utiliser l'expression du grandissement gamma qui est égal à OA' sur OA qui est égal à 0,5 puisque l'image est de 50% par rapport à l'objet voilà donc OA' est égal à 0,5 OA si j'ai cette expression à partir de là je vais utiliser la relation de conjugaison qui indique que 1 sur OA' et 1 sur OA est égal à c1 total donc je remplace OA' par 0,5 OA Hanna l'OA Hanna je le laisse tel quel et je remplace c1 total par 3 pour l'application numérique je trouve la position de OA donc qui est égal à 1 mètre à partir de là je trouve que OA' est égal à 1 mètre donc OA' est égal à 0,5 mètre donc il faut placer l'objet à 1 mètre de la lentille et l'image à 0,5 derrière la lentille voilà on passe maintenant à l'exercice 7 alors dans l'exercice 7 on vous dit 2 lentilles L1 et L2 de distance focale respectivement F1' qui est égal à 2 cm et F2' égale à 4 cm elles sont accolées elles sont accolées voilà calculer la vergence C totale du doublé en mètre moins 1 maintenant on duopterie après on vous dit on forme à l'aide des 2 lentilles un doublé en les séparant d'une distance O1 et O2 qui est égale à 10 cm où O1 et O2 sont les centres optiques respectifs de L1 et L2 on place alors un objet AB qui est égal à 1 cm perpendiculairement à l'axe du doublé à 3 cm devant L1 calculez la position O1 A1 et la grandeur de l'image A1 B1 donnée par la lentille L1 on vous présentez la graphiquement après dans le petit B on vous dit quelle est la position O2 A1 de l'image A1 B1 et dans le petit C on vous dit déterminé par le calcul et graphiquement l'image finale A2 B2 voilà avant de passer à la solution alors je voulais faire une remarque c'est que vous avez remarqué que ce soit dans le 4e 5e ou le 6e ou le 7e exercice vous regardez les exercices les façons d'aller lancer il est souhaitable de faire les 2 méthodes de faire la solution par calcul et par construction géométrique alors là vous allez vérifier les résultats parce que bien sûr ce soit par calcul ou là par représentation graphique voilà alors on passe maintenant à la solution de l'exercice on vous dit alors on va commencer par calculer la vergence c totale du doublé alors comme je l'ai dit dans l'exercice précédent c'est qu'on a un doublé la vergence totale du doublé il y a la somme des vergences des 2 lentilles mais si les foyers on ne somme pas les distances focales mais on somme les vergences maintenant comme on vous dit ici les 2 lentilles étant accolées on calcule la vergence de la lentille équivalente donc c'est total on a accepté la vergence de la première lentille la vergence il y a 1 sur la distance focale 1 sur f'1 qui m'appelle f'1 donc on a un desf total qui est égal à f'1 plus f'2 non c'est faux on dit nous la vergence totale qui est égale à la vergence c1 si vous voulez plus c2 alors c1 il y a 1 sur f1 et la vergence de la deuxième lentille il y a 1 sur f2 prime alors la première la première lentille alors la distance focale il y a 2 cm donc il y a 1 sur 2 10 puissance moins 2 là j'ai converti bien sûr en mètre parce qu'à part il y a 2 cm il y a et la deuxième lentille la même chose j'ai converti en mètre donc 1 sur 4 10 puissance moins 2 si je fais le calcul il y a 10 puissance moins 2 ce qui est fort vous voulez 100 100 sur 2 ça fait 50 100 sur 4 ça fait 25 donc 50 plus 25 ça fait 75 diopteries voilà donc la vergence de la lentille équivalente on passe maintenant à la deuxième question alors où on vous demande de calculer la position O1 A1 et la grandeur de l'image A1 B1 donnée par donnée par la première lentille et représentée graphiquement maintenant faire les deux les deux méthodes faire donc trouver la position par par voie numérique et c'est-à-dire d'une manière analytique et graphiquement voilà donc on passe maintenant alors pour si je commence par le calcul alors bien sûr je vais démarrer à partir de la relation de conjugaison qui me permet d'écrire moins 1 sur O1 A1 O1 c'est le centre optique à la première lentille moins 1 sur O1 A plus 1 sur O1 A1 A1 c'est l'image de A par rapport à la première lentille qui est égale à 1 sur F1 donc le type F1 ou le F1 prime c'est la même chose d'accord donc 1 sur O1 A1 voilà qui est égale à 1 sur F1 plus 1 sur O1 A donc F1 qui est égale à 2 10 puissance moins 2 si je passe à l'application numérique où le O1 A est égale à moins 3 moins 3 oui moins 3 attendez je vérifie voilà je vérifie il y a moins 3 pourquoi j'ai mis moins 3 parce que on place un objet AB égale à 1 cm perpendiculairement à l'axe du doublet à 3 cm devant L1 devant L1 avant L1 donc il y a un signe moins parce que O1 A là où dans le sens inverse au sens de la lumière voilà donc là si je fais le calcul je trouve 1 sur 6 plus puissance moins 2 et donc le O1 A1 c'est égale à 6 plus puissance moins 2 mètres bien sûr qui est égale à 6 cm pardon par construction graphique alors pour la grandeur d'abord pour la grandeur de l'image on a gamma qui est égale à O1 A1 sur O1 A donc O1 A1 qui est égale à 6 je remplace par ce que j'ai trouvé là sur O1 A qui est égale à moins 3 voilà moins 3 et donc je trouve un gamma qui est égal à moins 2 le signe moins veut dire que l'image est renversée et la valeur 2 la valeur absolue donc les 2 ça veut dire que l'image elle est deux fois plus grande que l'objet voilà si je fais une application pardon une construction géométrique là j'ai essayé de prendre aussi un un axe optique qui est gradué là ne faites pas attention au 01 parce que c'est une règle que j'ai trouvé sur internet il y avait la 01 donc j'ai dû la prendre comme elle est voilà alors là j'ai représenté les deux lentilles elle est la lentille L1 et la lentille donc L2 alors elle a la première lentille elle est la distance focale le foyer objet c'est F1 le foyer objet le foyer image F1 prime foyer image F1 prime le centre optique il voit O1 donc je place un objet je place un objet à 3 cm à 3 cm donc pour trouver l'image je vais tracer le rayon qui est parallèle à l'axe optique parallèle à l'axe optique qui sort donc puisqu'elle est la lentille convergente donc le foyer en passant par le foyer image on dit bien sûr le deuxième rayon qui passe par le centre optique le foyer bien sûr plutôt il n'est pas dévié voilà le rayon qui passe par l'objet et qui passe par le centre optique n'est jamais dévié donc la prolongation plutôt l'intersection de ces deux rayons me donne l'image A1 B1 voilà donc l'image A1 B1 et je vérifie que je trouve puisque là j'ai pris les valeurs on va dire j'ai représenté réellement les valeurs donc une graduation me représente 1 cm donc là je trouve bien les 6 cm le rayon O1 A1 qui est égal à 6 cm voilà et pour on vous dit alors ça c'est pour la deuxième question le petit a après par la suite on vous dit quelle est la position O2 A1 de l'image A1 B1 donc pour la position O2 A1 pour la position O2 A1 donc un dé O1 O2 on a la distance O1 O2 qui est égale à 10 cm donc O1 O2 c'est égal à quoi ? c'est égal à O1 A1 plus A1 O2 voilà donc à partir de là donc à partir de là je peux trouver A1 O2 qui est égal à O1 O2 moins O1 A1 donc c'est 10 moins 6 qui est égal à 4 cm donc d'où la distance A1 O2 il y a 4 cm alors pourquoi on vous demande de calculer cette distance ? parce que dans la question 2C on vous demande de déterminer par le calcul et graphiquement l'image finale A2 B2 parce que l'image A1 B1 elle va être considérée comme objet par rapport à la deuxième lentille L2 c'est pour ça qu'on vous demande de calculer la position A1 parce que c'est le calcul le calcul de l'image finale l'image A2 B2 donc bien sûr je vais utiliser la relation de conjugaison donc A1 elle est considérée comme objet A2 c'est l'image bien sûr par rapport à la lentille L2 le centre optique O2 O2 qui est égal à 1 sur F2 voilà alors à partir de là je vais tirer 1 sur O2 F2 1 sur O2 pardon A2 la position de l'image qui est égal à 1 sur F2 plus 1 sur O2 A2 qu'est-ce que vous remarquez ? donc analytiquement on a 4 on a moins 4 donc analytiquement je trouve 0 cela veut dire quoi ? le O2 A2 c'est une indétermination 1 sur 0 c'est une indétermination d'accord ? donc cela veut dire que O2 A2 il se trouve à l'infini je ne voulais pas antécéder les choses mais on le voyait à partir de la construction graphique que j'ai faite pour la question 2A alors regardez l'image l'image exactement le foyer objet dans la lentille la deuxième lentille lorsqu'il se trouve dans le foyer objet l'image où est-ce qu'elle se trouve ? elle se trouve à l'infini donc vous voyez bien que même analytiquement on arrive à expliquer le fait que lorsqu'un objet il se trouve dans le foyer objet d'une lentille convergente l'image où elle se trouve à l'infini pour la construction voilà donc regardez l'objet l'image plutôt le rayon qui est parallèle au centre optique en passant par F2' et le rayon qui passe par le centre optique dans la deuxième lentille n'est jamais dévié regardez ces deux rayons sont parallèles et ne vont jamais se rencontrer donc l'image elle est bien à l'infini voilà donc pour ce septième exercice oui voilà donc pour cet exercice numéro 7 on passe maintenant à l'infini c'est l'exercice numéro 8 alors dans cet exercice on vous dit alors un objet AB de 9 mm de longueur est placé à 12 cm devant une lentille L1 divergente et de distance focale F1 qui est égale à 6 cm perpendiculairement à son axe optique déterminez premièrement son image A1 B1 après à 4 cm derrière L1 on va placer une autre lentille mince L2 cette fois-ci convergente et de distance focale F2' qui est égale à 4 cm de manière à ce que leurs axes optiques se confondent d'accord ? la question de A de petit a déterminez l'image A'B' de AB à travers L1 et L2 voilà A petit b tracer la marche d'un pinceau lumineux issu de B A est sur l'axe optique oui c'est toujours on a toujours l'habitude de de faire ça depuis qu'on a commencé les exercices on met le A pour l'axe optique et le B c'est si vous voulez c'est la tête de l'objet en traversant et traversant le système L1 L2 dans les deux cas suivants alors le premier cas on va tracer l'image en tenant compte de l'image intermédiaire A1 B1 et le deuxième cas on va tracer l'image finale sans tenir compte de l'image A1 B1 voilà donc on va commencer par la première question la première question on a déterminé son image A1 B1 on a déterminé l'image quand il s'agit d'une seule lentille divergente L1 de distance focale 6 cm avec un objet placé à 12 cm bien sûr pour trouver l'image on va utiliser la relation de conjugaison où je trouve la relation de conjugaison moins 1 sur O1 A plus 1 sur O1 A A1 A1 c'est l'image qui est égale à 1 sur F1 à partir de là une jibdeau 1 sur O1 A1 qui est égale à 1 sur F1 plus 1 sur O1 A voilà c'est la jibdeau après donc F1 c'est égal à moins 6 pourquoi j'ai mis moins 6 ? parce qu'elle me dit une lentille divergente regardez bien une lentille divergente et de distance focale F1 égale à 6 cm on m'a dit qu'elle a moins 6 cm mais vous devez savoir que lorsque j'ai une lentille divergente la distance focale est négative alors que pour une pardon alors que pour une lentille convergente la distance focale est négative d'accord ? ça c'est des choses qui parmi les choses qu'il faut apprendre donc F1 je répète parce qu'elle a une lentille divergente moins 6 et l'objet il se trouve à 12 cm devant la lentille c'est-à-dire devant la lentille donc la distance O1 A elle est négative c'est pour ça que j'ai mis un signe moins 2 voilà bien sûr un délai 10 puissance moins 2 dans les deux dans les deux grandeurs parce que j'ai converti bien sûr en j'ai converti le centimètre en mètre donc Naya si je 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 fais le calcul je trouve moins 300 sur 12 alors O1 A1 O1 A1 est égale à moins 4 10 puissance moins 2 mètres qui est égale à 4 cm avec un signe moins donc l'image aussi elle est située devant la lentille puisqu'elle dit un signe moins 4 cm on vous dit à 4 cm de L1 voilà on place une autre lentille mince L2 convergent de distance focale F2 de manière à ce que le ratio optique se confondre déterminer l'image A'B' de AB à travers L1 et L2 donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais aussi utiliser la relation de conjugaison qui va me permettre d'écrire 1 sur O2 A1 maintenant A1 c'est un objet où l'image finale est A'B' qui est égale à 1 sur F2 alors 1 sur O2 A1 A'B' je vous donne à 1 sur O2 A'B' qui est égale à 1 sur F2 plus 1 sur O2 A1 donc F2 cette fois-ci je vais la remplacer par 4 parce que on a une lentille convergente de distance focale F2 qui est égale à 4 cm donc F2 c'est 4 10 puissance moins 2 et O2 A1 si je calcule la distance O2 A1 c'est 8 cm par rapport à L2 ou O2 A1 parce que regardez la distance plutôt 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 l'image l'image A1 par rapport à la première lentille il y a 4 cm et on vous dit on vous dit à 4 cm derrière A1 en place une autre lentille mince donc le 4 ou le 4 ça me fait 8 c'est pour ça que l'image l'image c'est pour ça que l'image c'est pour ça que c'est pour ça que l'image A1 par rapport à la lentille O2 il y a 8 cm donc si je fais le calcul je trouve 100 sur 8 et donc O2 A' est égale à 8 10 puissance moins 2 m qui est égale à 8 cm si je fais donc si je passe à la petite B la question petite B tracez la marge d'un pinceau lumineux issu de B alors premièrement on tient en compte de l'image intermédiaire A1 B1 regardez alors j'ai essayé de représenter toujours l'axe optique d'une manière graduée donc là j'ai représenté la lentille divergente L1 on a dit la lentille convergente L2 donc la lentille divergente la lentille divergente alors la lentille divergente alors je reprends pardon est placée alors l'objet c'est une lentille divergente de distance focale F1 qui est égale à 6 cm l'objet il est placé à 12 cm donc je ne peux pas représenter le 12 cm chaque graduation elle va compter pour 2 cm d'accord ? chaque graduation elle va compter pour 2 cm alors il y a 2 ou 2 ou 2 ça fait 6 donc la lentille terrible la distance focale 6 cm la distance focale 6 cm alors l'objet il est placé à 12 cm devant la lentille convergente 12 donc chaque carreau il compte pour 2 donc j'ai mis l'objet à 6 carreaux chaque carreau il compte pour 2 donc l'objet JAB alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais essayer de représenter je vais essayer de trouver alors pardon je termine d'abord la construction donc on va dire qu'on a à 4 cm derrière L1 derrière L1 à 4 cm parce qu'on a un B2 on a un B2 donc à 4 cm je place la lentille L2 convergente de distance focale F2 qui est égale à 2 cm mais là la distance pardon F2 égale à 4 cm donc j'ai la distance focale la distance plutôt le foyer objet est exactement donc là pour représenter l'image de l'objet alors je vais d'abord représenter le rayon qui est parallèle à l'axe optique ce rayon-là quand il va rencontrer la lentille divergente bien sûr il va être divergé il va émerger de la lentille sa prolongation elle va passer par F1' et je trace bien sûr le rayon qui passe par le centre optique ce rayon-là n'est jamais dévié voilà donc l'intersection du prolongement du premier rayon avec le rayon bleu le rayon qui passe par le centre optique me donne l'image intermédiaire A1 B1 on voit bien que c'est une image virtuelle voilà donc maintenant on va essayer de tracer l'image de l'image finale après B' donc pour cela je vais continuer à tracer le rayon le bleu qui passe par le centre optique regardez quand il arrive ici sur la lentille convergente qui est tracée en rouge il va sortir bien sûr en passant par le en passant par il va sortir parallèle à l'axe optique pourquoi parce que c'est un rayon qui est qui est c'est un rayon qui passe par le foyer objet regardez c'est un rayon qui est passé par le foyer objet de la lentille F2 puisqu'il est passé par le F2 le foyer objet donc une rouge parallèle à l'axe optique voilà maintenant ce deuxième rayon celui qui est en pointillé c'est le rayon qui doit passer c'est le rayon qui est tracé en pointillé le rayon qui passe par F2 qui fait un rouge parallèle à l'axe optique que j'ai tracé ici en pointillé donc la prolongation de ces deux rayons plutôt l'intersection pardon de ces deux rayons me donne l'image intermédiaire l'image finale pardon l'image finale à prime B' l'image finale A' B' et si je continue à tracer le rayon le rayon qui est arrivé sur la lentille convergente qui est en rouge il va bien sûr passer il va bien sûr être convergé en passant par le point B' si je trace maintenant l'image A' B' sans tenir compte de l'image intermédiaire A1 B1 donc j'ai essayé de représenter ici le même schéma que précédemment avec les deux lentilles l'axe optique l'objet AB il est là donc qu'est-ce que je vais commencer par tracer le rayon qui passe par le centre optique qui n'est jamais dévié celui qui est en bleu quand il va arriver sur la lentille rouge bien sûr puisqu'il est passé par le F2 il est passé par le foyer objet donc le foyer objet de la lentille convergent donc en étant parallèle à l'axe optique le premier rayon d'accord et le deuxième rayon qui passe par le centre optique c'est la lentille la deuxième lentille qui passe par deuxième lentille aussi alors si je fais le rayon qui n'est jamais dévié le rayon en pointillé qui n'est jamais dévié le rayon je le trace à partir du point B d'accord je ne prends pas n'importe quel rayon qui passe par le centre optique pour tracer un rayon plutôt pour tracer une droite je vais prendre le point O1 et le point B donc le rayon qui passe par le centre optique n'est jamais dévié le rayon qui est bien sûr la lentille divergente il va être parallèle et puisqu'il est parallèle à l'axe optique qui est la lentille convergente en passant par l'image F'2 donc le point d'intersection des trois rayons me donne l'image finale A'B' voilà j'espère que vous avez suivi donc je vous remercie et je vous souhaite bon courage sur la suite merci je vous remercie